Mesdames et messieurs, je suis très heureux qu'il vienne faire son premier numéro solo à vie. Veuillez accueillir l'excellent Pierre-Luc Funk. C'est bon. Yeah! Yes! Merci, monsieur. Je me sens comme le bonhomme carnaval. Yes! Non, mais le bonhomme carnaval, c'est un peu comme le cousin louche de Québec, hein? Tu sais, dans le sens, il y a personne qui l'a invité, il débarque pendant deux semaines, il traîne avec des filles louches de Limoilou, des Duchesses. Qu'est-ce que tu fais, man? Qu'est-ce que tu fais? Tu m'as vu? Je suis discret, mon gars. Vas-y. You rock! Yes! OK, mais quand Phil me demandait de venir faire les gars, j'étais comme, je savais pas. Puis là, je me suis rappelé une phrase que nos parents nous disent, tu sais. Ils nous disent souvent, rien n'est impossible dans la vie. Puis en vieillissant, j'étais comme, rien n'est impossible? As-tu déjà essayé de jeter une poubelle, toi? Rire, 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 rire. Pour vrai, man, que tu fais, là? Non, non, je suis correct, je suis dans la coulisse, c'est correct. Non, 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 là, t'es pas dans la coulisse, t'es sur la scène. T'es vraiment sur la scène. Ah, c'est vrai, t'as raison. Oh, good! T'es excellent, mon gars. T'es vraiment bon. Cool, merci. T'es gentil, Phil. Je voulais être là pour ta première fois, c'est pour ça. Oui, c'est pas ma première fois. J'étais là, l'an passé, avec toi. T'étais pas là l'année passée, man. Oui, j'étais là. Non, l'année passée, Pierre-Luc, j'ai animé le gala. Je le sais, on a gagné un prix, surtout pour le numéro de Diane Galaxpré chez vous qu'on a fait avec Anne-Élisabeth Bossé, Catherine Nevaque, Didier-Lucien, puis Pierre-Luc. C'est ça. La mémoire, t'es une faculté qui s'oublie. Oui. Continue, man. Non, non, mais va dans l'âge, comme t'as fait avec les autres, là. Toutes les autres, man, je te jure, j'étais ici, toutes les autres. C'est vrai, madame? Hein? 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 La fille de l'eau, je t'ai sauvée. Let's go! Bon, elle dit, c'est elle, là, celle qui a frôlé à la mort. Elle est juste là, OK? Dis, ah oui! Sinon, j'ai mené une chier et une barouette des boutons d'eau. Je connais le gars en haut. Je veux que t'ailles peur, là! J'étais là! Oui! T'étais là. De quoi, même, toi, il parlait, Julien Lacroix? Ça, c'est dur à dire. Je pense que même Julien, il sait pas de quoi il parlait, numéro de Julien Lacroix. C'est ça. T'es-tu genre en train de me surveiller, là? Oui, c'est ça. OK. Pierre-Luc, c'est juste que... t'es vraiment bon, même, t'sais. C'est juste que c'est dur pour moi de te regarder faire ton premier numéro, t'sais, solo. Je me sens un peu comme un papa, là, t'sais, qui enlève les petits trous sur le vélo de sa fille, t'sais. Pourquoi de sa fille? Ben, tu choisis pas un gars une fille, là, ça la donne, j'ai une fille, fait qu'elle veut faire du vélo, pis j'ai l'impression qu'elle s'en va direct, par dans le garage. De quel garage tu parles, Phil? Le garage avec ma fille dedans! Arrête de dire que t'as une fille dans ton garage, Phil! Y'a pas de fille dans mon garage! C'est une histoire! De quoi tu parles? Ben, si j'ai une fille, je veux que ça soit toi, pis je veux que tu fasses du vélo! Allez, va m'amener, man! On m'enchaîne, là! Pédale! C'est juste que les amis sont là dans les moments difficiles. C'est juste... Oh, mais c'est pas un moment difficile, là! Niaise-moi, là! Ça fait deux minutes que t'es arrivé, tu me sors des jokes de vie dangereux. Hey, la 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 la! T'en viens-tu nous faire ton merveilleux numéro sur le compost? Un succès? Sur le recyclage. Hey, encore mieux. Hey, man, j'ai deux gémeaux, là. Je pense que je peux faire dix minutes de blague. Hey, Bic, je sais que t'es un bon acteur, là. Déjà, pour nous faire croire que ça, ça peut être le méchant principal d'une série, faut être solide, c'est un moyen temps. J'habitais avec, peut-être le dire qu'en bas bête, il sait pas c'est quoi l'eau chaude, l'eau froide, et qu'il n'apprendra pas personne. OK? Shit! Tu ris parce que c'est vrai! Toi non plus, tu n'apprendras pas personne de faire le cardio. Ça fait qu'on est des gentils. Yes! Non, mais... Ça sent le shit de quoi je parle, mon gars. Moi, j'ai des prix, là. J'ai des oliviers. Ah oui, des oliviers. Hey, vous êtes 25 humoristes, ils donnent 30 oliviers par année. C'est vrai, ça. L'autre jour, j'ai reçu un téléphone, j'ai gagné une croisière puis un olivier. Non, mais c'est juste, c'est pas compliqué, ton travail d'animateur, là. C'est pas compliqué. Hey, mon gars, je suis dans le jeu, moi, depuis le début de la soirée. Ben, clairement, pas tant que ça. C'était le temps de me faire chier pendant cinq minutes, là. Hey, c'est compliqué, ma job, mon gars. Personne peut faire ça, là. Il faut être une espèce de master of puppets, tu comprends? Moi, ce que je fais, je dis des noms, le nom arrive sur la scène, je redis son nom, il s'en va de la scène. C'est tout moi qui gère ça, toute l'industrie. Je suis en tête de mon empire. Quand je dis leur nom, ils font l'espèce de signe du Maurice pis ils s'en vont. De quoi le signe d'humoriste? T'as pas remarqué, chaque humoriste, ils disent leur nom, ils font comme... Pis ils s'en vont, tu sais, en marchant comme des épais. C'est vrai qu'il faut. Fait que dans le fond, ton travail, c'est de nommer des noms. C'est compliqué. On va être sûr que tout le monde peut nommer des noms, là. Non, check bien ça. T'as le montré, là, que c'est difficile. OK. Mesdames et messieurs du groupe Les Denis de Relais, voici Denis Barbu. Moi, je peux le tenir de même des semaines, mon gars. du groupe Les Denis de Relais, c'était Denis Barbu. Merci, bonne soirée, de voir. Merci, Maurice. Master of puppets. Oui, bien, moi aussi, je suis capable. Mesdames et messieurs, Denis Barbu. Pourquoi tu me parles? Pourquoi tu dis mon nom? T'es pris, t'es pris. C'était Denis Barbu. Merci, tout le monde. C'était fait. T'en vas. T'as changé, man. Tu peux tellement changer, depuis que t'as 30 ans, t'es sur une espèce de power trip ou je sais pas quoi. Mais quoi tu fasses? J'ai pas changé, t'as pas rapport. Eh oui, t'as changé. Avant, mettons, tu montrais ta bedaine, tu faisais des fuck you à tout le monde en criant. Là, c'est rendu que tu fais du jogging pis tu pleures avec Véronique Cloutier. T'as changé. C'est encore super cool, même. Ah oui. C'est que les jeunes m'aiment à vrac. Non, non. Les jeunes, ils aiment Mehdi pis j'ai du temps. Toi, t'es comme le monsieur pour que les parents s'intéressent aussi. T'es comme docudé, t'sais. C'est chien, il va te demander de rester dans le texte, mon petit pendant. Restez dans le texte, ta passion. Ça fait combien de temps qu'on se connaît, Phil? Pour vrai, là? 15 ans. 15 ans, là? On a tout fait ensemble, on a monté dans ce métier-là ensemble, on a habité ensemble. Pour moi, t'es comme un frère. Là, tu me demandes de venir dans une belle soirée pour toi. Là, je fais, OK, je vais le faire pour mon ami. Pis t'es même pas capable de me faire confiance. Sérieux, là, si c'est une si belle soirée pour toi, là, moi, je vais juste m'en aller. Ah non, man, Pierre-Luc, Pierre-Luc. Boom! Tu es cru, bitch! Fuck you, man. Deux génons, man. Reste-toi de la popette. OK, c'est bon, c'est bon! OK, OK, c'est bon. Fais-le ton numéro. Ouais, je peux le faire. Oui, vas-y, fais-le. Merci. Mesdames, c'est messieurs, c'était... Fuck you, fuck you. Pierre-Luc Funk! Et voilà, il s'en va. C'était Pierre-Luc Funk, regardez les yeux. Pierre-Luc Funk! Bravo, man. Pierre-Luc Funk! Et votre animateur, Bill! Ouais! Merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup. Bonne fête soirée. Merci beaucoup. Merci. Merci.